Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la co-ordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers l'Ontario. Nous offrons des services de l'accompagnement d'entreprises, des prêts entre pairs à travers des cercles d'appui et nous offrons aussi des prêts We Are. Ce sont des prêts de jusqu'à 50 000 $ basés uniquement sur la qualité du plan d'affaires et du projet. Aujourd'hui, nous sommes jointes par Guylaine Hort et elle va nous parler du pouvoir de l'image et des vêtements. Guylaine, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler ce matin. Comme vous l'avez vu, je me suis parée de mes plus belles paillettes parce que je pense que c'est très important ce qu'on met sur soi tous les jours. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, moi, j'aime bien que ce soit spontané. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions à faire, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Et puis, si ce n'est pas le cas, si je déroule ma présentation, on pourra évidemment discuter. À la fin, il y aura un échange entre nous. Voilà. Donc, moi, je suis française. Je suis arrivée au Canada il y a bientôt, ça fait un peu plus d'un an et demi. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie du luxe et pour moi, le fait de s'habiller, ça a beaucoup à voir avec la créativité, avec la féminité, avec tout ce qui est beauté, l'art. Pour moi, la mode, c'est proche de l'art. Je vois l'art partout et la beauté partout. Donc, j'aimerais vous faire voir les choses sous une autre perspective. J'espère qu'avec ma présentation, vous allez voir les choses un petit peu différemment. Alors, voilà. Mon premier message, c'est ne vous privez pas de pouvoir faire une bonne première impression. Vous le savez, dans le contexte du travail, quand on est entrepreneur, quand on doit aller défendre un projet, le langage non-verbal, comme le dit cette citation, c'est plus de 90 % de ce qui est perçu par l'autre personne en face de vous. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez ouvert la bouche, et donc cette phrase le dit bien, seulement 7 % sont associés à l'impact des mots que vous utilisez. Donc, avant même que vous ayez ouvert la bouche, votre tenue, votre attitude parle à votre place. Donc, c'est dire si c'est très important de faire une bonne première impression. Et il n'y a pas que dans le contexte du travail. Il peut y avoir une multitude de situations où c'est très important de faire une bonne impression. Et je dirais même que la première bonne impression qui, pour moi, est la plus importante, c'est celle que vous faites vous-même, le matin, dans le miroir, avant de partir au travail. Donc, voilà, je rappelle évidemment que les vêtements n'ont rien de superficiel. L'habit fait le moine. Moi, je pense que l'habit fait le moine. En tout cas, on peut vraiment améliorer beaucoup de choses à travers les vêtements. Et la mode, l'histoire de la mode, moi, je suis passionnée par ça. Donc, il y a des livres qui expliquent tout ça, que ça remonte. Voilà, on peut remonter jusqu'à l'Égypte ancienne, même un peu avant. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et nous, les femmes, on a la chance d'avoir vraiment beaucoup de latitude pour exprimer notre féminité, notre créativité, pour exprimer ce qu'on est à travers les vêtements. Ça se démocratise de plus en plus pour les hommes. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui portent, par exemple, des bijoux. Mais nous, les femmes, depuis vraiment un certain nombre d'années, on a toute la latitude pour avec les bijoux, les accessoires, les couleurs, les motifs, les textures. On a toute la latitude qu'on veut et même dans le travail, moi, je pense qu'il faut oser les couleurs parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie du luxe, en Suisse aussi. J'ai côtoyé beaucoup de personnes dans le secteur bancaire et on voyait beaucoup de personnes qui étaient habillées en gris, en noir, en sombre. Moi, je trouve qu'il faut vraiment oser les couleurs au travail. Comme je le dis dans les textes qui accompagnent ma présentation, c'est comment vous vous sentez quand vous regardez un lac ou la mer, le bleu, le ciel bleu. Aujourd'hui, il y a un temps magnifique, je regardais le ciel bleu tout à l'heure. Le bleu, il apaise. C'est pour ça que ça nous fait du bien de regarder la mer bleue, un ciel bleu. Le jaune, il nous donne la pêche, il nous donne des vitamines. Ce n'est pas pour rien que les citrons, ils sont jaunes, les oranges, elles sont oranges. L'orange, c'est une couleur aussi qui va vous donner de l'originalité, qui va vous démarquer, vous faire sortir de la foule, vous faire remarquer. Et dans le travail en particulier, moi, j'ai été manager pendant de nombreuses années chez Rolex. Donc, j'ai travaillé chez Rolex à Genève et je voyais beaucoup de mes collègues qui avaient des responsabilités, qui, au fur et à mesure qu'elles grimpaient dans la hiérarchie, elles devenaient de plus en plus, elles osaient de moins en moins. Moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à porter une robe rouge si on a envie de porter une robe rouge. Ça permet de s'affirmer, de montrer qu'on ose. Et je pense que ça envoie un message plutôt positif aux équipes, aux partenaires, parce qu'on assume ce qu'on est, on assume ses responsabilités. Et ça veut aussi beaucoup dire, ça dévoile beaucoup de la personnalité qu'on a dans le travail. On assume ses choix, on est là, on est à l'aise, on est confiante. Et je trouve que ça envoie vraiment toutes les bonnes valeurs dont une entreprise a besoin, dont une équipe a besoin. Et ce qui est très important pour moi aussi, c'est de donner l'exemple. Plus vous osez, plus vous êtes belle, plus vous rayonnez, plus vous envoyez des bonnes énergies, plus les autres femmes, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire ? Elles ont envie de faire pareil, vous leur donnez aussi l'autorisation. Se donner l'autorisation à soi, c'est la donner aussi aux autres. Et pour moi, tout ce qui est sororité, mentorat, coaching entre femmes, c'est très important. Ça fait partie d'une offre globale d'accompagnement que je veux offrir aux femmes. On en parlera à la fin si on a du temps. Mais voilà, je vais revenir aux vêtements. Et vraiment, oser, quand vous dites, je mettrais bien cette robe, mais elle a quand même beaucoup de couleurs. Mais on n'a qu'une vie, il faut la porter. Et on n'a rien à perdre si ce n'est recevoir des compliments, être remarqué en interview pour un nouveau job. Si vous avez une tenue qui est différente de toutes les personnes, on se souviendra aussi de vous pour ça. Quand vous arrivez dans un événement de networking ou autre, on se souviendra de vous parce que non seulement vous êtes compétente, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez envoyé les bonnes énergies. Alors, je peux vous dire que votre candidature ou votre présence, elle sera… on s'en souviendra. Voilà, ensuite, je parle un petit peu de mes 20 ans d'expérience dans l'industrie du luxe. Je devais tous les jours être habillée de manière chic. Simplement, moi, j'aime être chic et confortable dans mes vêtements parce que sinon, je ne suis pas à l'aise, donc ça ne sert à rien. Je n'aime pas du tout avoir des choses où ça gratte. Voilà, donc c'est important de choisir les bons vêtements à la bonne taille, dans les bonnes couleurs, les couleurs qui nous mettent en valeur. Il y a des couleurs qui me mettent en valeur et d'autres qui ne me mettent pas en valeur. Et je me souviens toujours que c'était un plaisir pour moi d'arriver au travail en sachant que ma tenue, elle était bonne, elle était belle. Je me plaisais d'abord à moi et je pouvais partir dans ma journée qui était chargée et je savais que je n'avais plus à m'occuper de ça. Mais par contre, je savais que quand j'entrais dans une pièce, on me remarquait. Et évidemment, le fait d'être joli, il ne faut pas s'arrêter là. Mais en plus, quand on a les compétences, qu'on a l'attitude, le savoir-être, le savoir-faire, c'est juste parfait. Tout le monde est ravi de collaborer avec vous. Et ça vous donne toujours un avantage. Si vous êtes souriante, que vous envoyez des ondes positives, c'est toujours pareil. C'est beaucoup plus agréable d'avoir affaire à une femme comme ça que d'avoir affaire à quelqu'un qui est habillé tout en noir, qui prend moins soin d'elle. Et ne vous privez pas de vous regarder dans le miroir chaque matin et de partir en étant belle et sûre de vous. Ce qui est important aussi pour moi de dire, c'est de revenir à cette idée qu'il ne faut pas priver les autres de votre lumière. Il ne faut pas avoir peur de briller. Ça donne un exemple aux autres femmes et ça leur donne l'autorisation. Voilà. Et prendre soin de sa tenue, c'est prendre soin de soi. C'est un premier pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre corps, c'est votre véhicule. C'est lui qui vous permet d'atteindre vos objectifs tous les jours. C'est lui qui fait que vous vous levez, que vous arrivez à faire tout ce que vous voulez. Vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est votre corps, c'est votre cerveau, etc. Donc, le corps, pour moi, c'est une œuvre d'art. Enfin, j'ai eu un enfant, mais même si on n'a pas d'enfant, c'est quand même juste incroyable la façon dont un être humain peut concevoir dans son propre corps un autre être humain avec toute la complexité que c'est. Et le fait que c'est une machine qui est d'une complexité et d'une beauté incroyable, ça marche. On ne s'en rend même pas compte, tout le travail que le corps y fait. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Il faut s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Je sais que ce n'est pas facile. Moi, je vous parle de… Voilà, je suis là aujourd'hui, mais j'ai vécu des choses assez… Mais comme tout le monde dans la vie, on a chacun nos challenges à dépasser. Moi, j'étais une enfant très renfermée qui n'était pas du tout sûre d'elle-même. J'ai mis beaucoup de temps à accepter ma féminité, à en jouer, à l'apprécier. Donc, si moi, j'y suis arrivée, j'avais vraiment un côté très masculin avec une espèce de carapace que je me suis formée au fil des années. Si moi, j'y suis arrivée, c'est important aussi pour moi de pouvoir partager justement cette expérience. J'avais aussi une sœur qui était très solaire. Donc, j'étais un petit peu à côté, j'étais un peu plus renfermée. Donc, aussi, apprendre à se révéler soi-même dans sa singularité. On est toutes différentes. La beauté, elle est plurielle, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de couleur de peau. Il suffit de la voir, de la reconnaître et de la reconnaître surtout en soi. Et l'attitude que vous avez, la confiance et l'amour que vous portez, ça fera la différence. Ça fait la différence dans un entretien d'embauche. Ça fait la différence quand vous allez présenter un projet. si vous visualisez avant, si vous faites en sorte d'être bien dans vos vêtements, dans votre attitude, vous maîtrisez votre projet, vous avez le cerveau qui fonctionne bien. Ça fait la différence entre quelqu'un qui n'aura pas tous ces aspects-là et vous qui avez travaillé tout ça, ça fera la différence. Et n'essayez surtout pas, alors je sais que ce n'est pas facile non plus, moi je travaille encore là-dessus, de ne pas se comparer, de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un. Moi, mon but en tout cas dans mon activité de personal stylist ou de consultante en images, c'est de révéler la beauté de chaque femme. Moi, je vois la beauté partout. Chaque fois que je vois un être humain, je vois ce qui est beau en lui. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de partager ça maintenant avec des femmes que je pourrais avoir comme cliente. Il faut vraiment travailler à se comparer. Je crois que c'est Théodore Roosevelt qui a dit ça. Se comparer, c'est un voleur de joie, c'est-à-dire que vous vous privez de votre joie intérieure, de votre vitalité intérieure. Et les autres sont ce qu'ils sont. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est-à-dire que vous êtes vous-même, vous êtes unique, vous avez des forces, vous avez des faiblesses évidemment, mais vos forces, c'est aussi important de les connaître. Ça fait partie aussi de l'offre globale que je souhaite apporter aux femmes. C'est la connaissance de soi à travers la connaissance de ces forces. On a toutes des forces naturelles. Moi, par exemple, si on en revient aux vêtements, j'ai la force naturelle de savoir associer les couleurs. Ça, ça m'est transmis de ma mère que j'ai toujours vue. Ma mère était une artiste. Elle peignait beaucoup. Elle confectionnait des vêtements et elle m'a transmis ce don. C'est vrai que j'ai un don assez naturel de marier les couleurs entre elles, de choisir les bons vêtements. Donc ça, c'est naturel chez moi. Je veux en faire profiter le plus de personnes possible. Et ensuite, ce qui est important aussi pour moi pour aider les femmes, c'est de baisser la charge mentale des femmes. Parce qu'on sait bien tout ce que c'est la vie de maman, on travaille, on s'occupe de beaucoup de choses. Il y a deux aspects qui sont importants pour moi. C'est de faire baisser la charge mentale par rapport à sa tenue vestimentaire. Donc moi, je vais vous aider à analyser déjà votre placard, à voir ce qui peut manquer comme pièce essentielle que vous pourrez facilement combiner. Et puis, c'est créer des silhouettes. C'est-à-dire que moi, durant mes 20 années de travail chez Rolex, je ne pouvais pas me permettre le matin de passer 30 minutes à choisir ma tenue. Donc au fil des années de mon expérience et de mon goût pour les vêtements, j'avais associé déjà une robe que je portais avec telle veste, avec telle chaussure, avec tel bijou qui allait avec au point de vue des couleurs, etc. telle paire de collants. Et donc, parfois, je me prenais en photo comme ça, je me souvenais parce que j'avais… En plus, moi, j'adore me changer tous les jours. Donc, je compliquais la chose. C'est que j'adore me renouveler tout le temps. Donc parfois, je prenais des photos pour me rappeler. Mais une fois que j'avais ça en tête, je ne perdais pas de temps. Je savais que j'allais prendre ce collant, cette robe qui va avec cette veste, ces chaussures-là. Et voilà, moi, mon concept, c'est un peu de vous créer des silhouettes qui seront effectivement basées sur un certain nombre de situations et aussi de ce que vous allez faire dans votre journée. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on ne met pas les mêmes chaussures quand on va devoir marcher un petit peu que quand on reste un peu statique ou au bureau. Donc voilà, créez ces silhouettes. Comme ça, vous n'avez plus de temps à perdre. Vous abaissez votre charge mentale. Il n'y a plus à réfléchir. Qu'est-ce que je vais porter demain ? Vous savez, ça permet de baisser la charge mentale. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, je ne sais plus, j'ai perdu mon idée. Mais ce n'est pas grave, elle reviendra. Voilà. Et voilà, mon concept aussi pour les femmes, c'est que prendre soin de soi, prendre soin de sa tenue, c'est s'envoyer de l'amour. Et voilà, mon idée est revenue. C'est que j'aimerais... J'ai lu un livre. J'ai entendu parler d'un livre. Je n'ai pas encore lu parce que j'attends sa traduction en français parce que j'aimerais vraiment comprendre très précisément ce que dit ce livre. Ce livre, il s'appelle « Devenir sa propre mère ». Et moi, mon concept aussi auquel j'ai beaucoup réfléchi, c'est que j'aimerais que les femmes comprennent que toute l'énergie, la bienveillance, la patience, l'amour qu'elles envoient aux autres, il faut qu'elles soient à un moment capables de renvoyer toute cette bonne énergie vers elles-mêmes. Et prendre soin de soi à travers les vêtements ou à travers d'autres choses, c'est le contraire de l'égoïsme. Beaucoup de femmes ou de personnes avec qui je discute se disent « Ah oui, mais si je prends soin de moi, je vais... » C'est égoïste. Non, c'est le contraire de l'égoïsme. Et je vais vous le démontrer de manière très simple. Et moi, c'est testé et approuvé. C'est pour ça que vraiment, j'ai hâte et je suis vraiment enthousiaste de partager cette idée parce qu'en fait, depuis quelques mois, je prends beaucoup soin de moi, je me concentre beaucoup sur moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ça rayonne tout autour. Et c'est le contraire de l'égoïsme. Je me concentre sur moi, je me fais du bien. Donc, je suis détendue. J'ai rechargé mes batteries ou j'ai rempli mon verre d'eau. On le dit comme on a envie de le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je me sens mieux. Je rayonne de bien-être. Alors, ce n'est pas tous les jours. Bien sûr, on est d'accord. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Mais si tous les jours, vous prenez du temps pour vous, même cinq minutes, même dix minutes, où vous faites quelque chose, une activité ou une action qui vous fait du bien, qui vous recharge en énergie, ça va avoir un effet sur tout le monde autour de vous, finalement. Parce que quand vous êtes mieux, vous êtes mieux avec les autres. Et c'est les autres aussi qui en bénéficient. Donc, c'est le contraire de l'égoïsme de prendre soin de soi. Donc, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment apprendre. Et à travers ce livre, je pense que je vais en apprendre aussi beaucoup plus sur ce concept-là. Mais c'est d'être sa meilleure amie, de devenir sa meilleure amie. Quand vous êtes avec une amie très chère, elle ne vous juge pas, elle vous écoute, elle vous encourage, elle vous supporte dans vos projets. Moi, j'aimerais bien apprendre, et c'est ce que je fais aussi. Je suis dans le process en ce moment. C'est pour ça que je peux aussi en parler. C'est que je suis légitime pour en parler. C'est que tout ce qu'on envoie de positif aux autres, il faut qu'on apprenne maintenant les femmes à se garder de l'énergie aussi pour soi et à se renvoyer tout ça vers soi-même. J'ai mis quelques phrases, moi, qui m'inspirent, qui sont effectivement dans le domaine de la mode. Mais c'est des phrases qui sont valables pour un certain nombre d'autres situations. La simplicité est la clé de l'élégance. Ça, c'est Coco Chanel qui l'a dit. Le style est quelque chose que chacune d'entre nous possède déjà. Ça, c'est important de le savoir aussi. Tout ce que nous devons faire, c'est le trouver. Et le style que j'aime, moi, ne sera pas le style de Sandra ou de Joanne ou de Valérie. Voilà, on a chacune notre beauté. On est toutes différentes et la beauté réside dans la différence. Et votre garde-robe devrait être un arbre de créativité, d'autonomisation et d'expression de soi. Voilà, comme je l'ai dit, moi, je vois l'art partout. Et là, j'ai mis une très belle reproduction d'une peinture de Gustave Klimt que j'aime beaucoup parce qu'en plus, il y a une robe magnifique avec des motifs dans des couleurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et voilà, ça, c'est pour moi la beauté féminine par excellence. C'est une belle tenue, une attitude de confiance, de sérénité, de calme. Et voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Alors, je vais m'interrompre maintenant et prendre… Peut-être vous poser une question si vous voulez répondre chacune. Quelle est votre relation actuelle avec vos vêtements ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quelqu'un veut commencer? OK. J'aurai du courage aujourd'hui. Donc, des fois, je me lutte contre mes vêtements. Donc, je suis très en bas pointe. C'est pas baisse, si on veut vraiment être honnête. Et donc, ça va vraiment dépendre de la saison, si j'ai gagné ou perdu du poids. Et c'est pas toujours facile que je trouve quelque chose que j'aime et qui me fait bien. Donc, ça a l'air beau sur le porte-linge, mais sur moi, pas tellement. Oui. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a un certain nombre de vêtements qui sont très beaux sur un cintre, mais qui ne vont pas du tout aller à une certaine morphologie. Donc, ça, c'est vraiment important d'essayer. Parce que c'est vrai que ça peut faire toute la différence. Il y a des choses qu'on... Et c'est vrai qu'il faut parfois aussi renoncer à porter certains types de vêtements parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés à notre corps. Merci, Renée. Alors, pour moi, personnellement, je me retrouve beaucoup dans ton discours. J'ai un rapport très spécial avec les vêtements et surtout avec les couleurs. Je porte beaucoup de couleurs flashy. Ça a un grand impact sur mon moral, surtout depuis que je suis au Canada et surtout en hiver. Donc, le fait de porter des couleurs qui sont assez vives, ça me remonte le moral. Et généralement, voilà, mon style vestimentaire reflète un peu mon mindset, mon humeur, ma façon d'être. Donc, j'ai... Voilà, j'ai un rapport très spécial avec les vêtements. Je ne vais pas dire que je suis une fashion addict, mais je suis la mode. Donc, pour moi, c'est une manière de s'exprimer, de s'imposer, de dire voilà qui je suis. Et voilà, c'est une manière de montrer partiellement qui on est et de s'imposer au sein d'un groupe à travers ce qu'on porte. Oui, super. C'est super intéressant. Merci, Nabila. Alors, c'est vrai que moi, je... Moi, disons que je prône plutôt l'authenticité. Je suis... J'adore regarder les défilés de mode. Pour moi, de nouveau, c'est de l'art. C'est vraiment les... Les formes, les structures. Moi, je trouve... Enfin, voilà. Moi, je vois l'art partout. Donc, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je regarde aussi beaucoup les magazines de mode, Vogue, etc. Mais après, moi, j'adapte vraiment à... J'adapte d'abord à ce que je suis, à ce que j'aime et puis pour mes clientes, à ce qu'elles sont et voilà, et aux formes qui leur vont. Mais je puise de l'inspiration. Après, moi, je ne me définis pas comme une fashion victime. C'est vrai que si j'avais un budget plus conséquent, je m'offrirais peut-être quelques pièces de créateur. Mais moi, c'est vraiment l'authenticité. Puis comme tu l'as dit, Nabila, c'est exprimer ce qu'on est, sa créativité, sa féminité. Parce que, encore une fois, c'est vraiment... Les femmes, on a beaucoup plus de latitude pour le faire. Donc, je trouve que c'est dommage de priver le monde de ce qu'on est, de ce qu'on peut apporter en termes de créativité et de couleur. Moi, justement, mon expérience, c'est un peu plus dans ce sens-là. Dans le sens où est-ce que je ne me suis jamais... Je n'ai jamais été quelqu'un qui aime avoir l'attention sur moi-même. Fait que j'ai tout le temps eu... Je porte tout le temps du noir, du gris, du gris foncé, même. Fait que je ne porte jamais de couleur. J'ai magasiné dernièrement, j'ai acheté du start-up plus. C'est comme une surprise. Je m'essayais plus. Fait que c'est ça. Je mets un petit peu plus de couleur. Tranquillement, j'essaie. Mais je n'aime pas l'attention. Comme si j'aurais... Visuellement, ce que j'aimerais porter, c'est du tout ce que je porte. De peur de trop porter d'attention sur moi. Puis ça, je n'aime pas ça. Je peux aller s'attendre. Oui, ça j'entends. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Parce que moi, pendant longtemps, je n'aimais pas attirer l'attention. Après, j'ai changé. J'ai évolué. Alors, je ne cherche pas forcément à ce qu'on me remarque. Mais en tout cas, ce que je dirais plus, c'est que ce qui est important, c'est que j'ai appris... En fait, je ne m'habille pas pour les autres. Moi, je m'habille d'abord pour moi. Il y a beaucoup d'hommes qui croient qu'on s'habille pour eux. Moi, je ne me suis jamais habillée pour les hommes. Je m'habille pour moi. Et je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de femmes qui s'habillent pour les autres femmes. En fait, je pense que parfois, c'est un peu entre femmes. On regarde, on se dit « Tiens, c'est joli. » Enfin, voilà. Moi, je m'habille d'abord pour moi parce que c'est un plaisir. Et c'est vraiment de nouveau... Je reviens vraiment... Moi, ça m'a construit... Ça a été un des moyens qui m'a construit la confiance en moi. C'est de regarder dans le miroir et de me dire « Ouais, je suis bien comme ça. Je me plais, je me trouve bien. Je renvoie quelque chose qui est authentique par rapport à ce que je suis parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime les vêtements. Donc, il y avait un peu un décalage. À un moment, c'était que... J'adorais le maquillage, les coiffures, mettre du vernis à ongles. Mais en même temps, je ne l'exprimais pas. Je regardais beaucoup de magazines de mode. J'aimais beaucoup ça. Mais ça ne se voyait pas dans ma tenue. Donc là, j'ai rétabli depuis... C'est un chemin qui a pris longtemps. J'ai bientôt 50 ans. Ça m'a pris 25 ans pour faire tout ça. Donc, c'est pas... Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est rapide et que ça va venir du jour au lendemain. Mais voilà. Le plus important pour moi, c'est de me plaire à moi parce que je reviens toujours au même concept. Moi, vraiment, mon cheval de bataille, c'est d'apprendre à se donner de l'amour. On donne beaucoup d'amour aux autres en tant que femme. Il faut qu'on apprenne maintenant. Et je pense que le futur sera féminin quand on arrivera à se donner de l'amour et de la compassion et de la compréhension et de la bienveillance parce qu'il y a aussi tout ce concept autour des femmes de perfectionnisme, de manque de confiance en soi. Voilà. Merci, Valérie. C'est tellement bien dit, tout ça. C'est tellement bien dit. C'est très vrai qu'il faut prendre soin de soi avant d'être capable de prendre bien soin des autres. Vraiment. Je veux juste revenir à cette histoire des vêtements. Je pense que c'est important pour tout le monde de trouver leur forme des vêtements qui va bien, les couleurs surtout. on a chacun une saison. On est soit l'hiver, printemps, l'été ou l'automne. Ça, il y a des petits cours pour ça. On peut apprendre. Et c'est vrai, Giseline, ce que vous dites parce qu'en France, c'est que du noir. Tout le monde porte que du noir. Paris, c'est que ça. Dans le sud de la France, c'est que ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est que du noir. Vous entrez dans les boutiques et c'est que du noir. Avec les petites pop de couleurs un peu, mais c'est triste. Oui. Mais c'est la qualité des vêtements aussi. C'est la matière première. Ça, c'est en laine, en coton, en soie. Ça, ça, ça compte ça. Ça, ça compte beaucoup. Je pense, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on se sent tellement bien, quand c'est simple, on trouve ce qui va au niveau de tout. Maquillage, coupe de cheveux, vêtements. Et puis, je ne sais pas si elle est toujours à la télé, mais il y avait une petite émission à la télé en France. Ça s'appelle La Reine du Shopping. Ah oui. Vous l'appelez? Elle était très forte. Très, très forte pour vous expliquer quel vêtement, quelle coupe, quel style vous va bien. Et j'ai toujours aimé cette petite émission. Et c'était bien pour tout le monde. Les petits conseils. Oui. Pour aider à trouver ce qui vous va le mieux. Comme ça, je pense qu'une fois que tout le monde a trouvé ça, la forme, les couleurs, leur style, c'est fun. C'est fun tous les jours. Le shopping est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'une fois, il nous va. Moi, maintenant que je connais les coupes et je sais les couleurs que j'aime et qui me vont, etc. Les magasins, parfois, je prends et j'ai même peu la peine d'essayer parce que je connais ma taille. Je connais que chez cette marque-là, c'est cette taille-là qui va. Je sais que cette coupe-là, elle va m'aller. Et puis, je prends. Et puis, c'est beaucoup plus rapide. Oui, je trouve qu'au Canada, moi, je suis Canadienne, je suis née à London, Ontario, mais j'ai vécu à 29 ans en France. Mais ici, je pense qu'on a tous le même problème. En hiver, c'est assez difficile de rester élégante. Les bottes, les gants, la neige et tout ça. Donc, les talons, c'est fini. C'est un peu plus là. Ça, c'est le Canada. C'est un challenge. Après, mon propos, il n'est pas de dire qu'on doit être toujours élégante. Ça m'arrive de sortir en jeu. Enfin, voilà, je ne suis pas dans une caricature. Moi aussi, l'hiver, je fais un petit peu une croix sur tout ce que j'aimerais pouvoir accorder comme couleur, etc. L'important, c'est d'avoir chaud, d'être confortable et de réunir aux intempéries. On ne peut pas toujours être... Oui, ça, c'est sûr. Après, même en hiver, c'est vrai que c'est possible quand on doit être bien habillé au travail. C'est possible de prendre une paire de chaussures un peu plus des talons ou des choses comme ça. Et une fois qu'on est au travail, d'enfiler des chaussures qui changent un peu et puis qui vont nous donner plus cette impression d'être un petit peu plus habillé que quand on est dehors dans la tempête. Il y a toujours des possibilités quand on a envie. aussi, mais c'est vrai qu'ici, il faut prendre en considération le fait que le climat, il est rude, donc il faut faire avec. Et c'est vrai que pendant l'hiver, je regarde mon dressing et je dis, je ne porte pas, je porte peut-être 10 % de mon dressing, mais ce n'est pas grave. Après, dès que les beaux jours reviennent, là, on peut s'en donner à cœur joie et mettre tout ce qu'on a envie de mettre. Et je reviens sur ce que tu as dit, Sandra, les matières, je suis tout à fait d'accord avec toi, les matières sont très importantes et je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne sont peut-être pas… Parce qu'aujourd'hui, dans plein de magasins, il y a tellement de matières synthétiques, c'est désagréable, on transpire, ça s'aggrave, c'est vraiment… Voilà. Et moi aussi, un de mes discours, c'est de dire peut-être d'acheter moins de choses, mais d'acheter plus de qualité parce que c'est très important et pour moi, le confort est très important. Donc, les belles matières, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très important aussi. Joanne, vous avez une question? Vous voulez… Vous êtes sur Sordine. Oui, moi, je voulais juste dire que pour moi, ce n'est pas nécessairement la couleur, mais c'est le teint qui est dans la couleur. Si j'ai une couleur, souvent avec un bleu de dent ou un gris, le monde va dire « Ah, Joanne, tu es donc fatiguée, mais je ne suis pas. » Alors, c'est très important pour moi, depuis que j'ai les cheveux gris, de réflecter l'énergie que j'ai et alors, il faut tout le temps que j'ai un petit peu de rose dans mon rouge, un petit peu de rose dans mes mauves, dans mes… Et ça fait une grosse différence dans la projection que je fais. J'étais politicienne, alors c'est que je voulais tout le temps que je paraisse avec beaucoup d'énergie et beaucoup de pep dans mes discours. Alors, la façon que je m'habillais aidait. La seule chose qui a maintenant à changer, c'est que je ne peux plus porter de talons hauts à cause que j'ai des problèmes de pied. Et alors, mes robes qui avaient beaucoup de tissus en jupe, je ne peux plus porter ça parce que ça me raccourcit. Alors, il faut que j'aille à des silhouettes droites. Moins de tissus, moins de… Mais encore, il faut toujours réfleter l'énergie pour projeter une bonne image. Oui, merci Joanne. Mais vous êtes une artiste. Si vous faites attention à toutes ces nuances de… Ah! C'est que vous êtes une artiste. J'ai… Non, j'ai étudié… J'étais patronniste, alors j'ai étudié la mode. J'ai fait trois ans à l'Académie de couturier canadienne. Et puis, qu'est-ce que tu parles des fois quand vous dites « Oh, ça ne fait pas bien. » Il faut aussi se soutenir des fois. T'investis dans un bon vêtement, il faut aussi investir pour faire de la réparation, pour aller voir une bonne couturière qui va aller t'ajuster les manches. Moi, je sais que parce que je suis 5 pieds 2, quand je fais un tailleur, il faut qu'elle arrête à l'os de l'âme. Si tu vas plus long, je ne parais plus bas. Alors, ça ne peut pas aller au plus gros de la fesse parce que ça soit encore plus libre. Et puis là, je suis parallèle. Je viens dans ma peau comme ça, je suis parallèle. C'est ça. Oui, merci Joanne. C'est très important ce que tu as dit aussi. Ah oui. Et voilà. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, moi, je vous remercie, mesdames. Vraiment, j'étais ravie de pouvoir transmettre ces idées-là et de les partager avec vous. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, René? Est-ce que vous êtes intéressé à voir mon offre globale? Oui, certainement. Donc, pour l'instant, on va fermer l'enregistrement de Paro. OK? Donc, un petit mot de remerciement pour tout le monde. C'est d'être ici. Aujourd'hui, Paro a des webinaires francophones presque à chaque semaine. Vous pouvez les voir sur notre site web paro.ca sous les événements. Il y a une grande poussée à l'intérieur de Paro pour améliorer nos offres de programmation francophone. Donc, je vous en prie de garder un coup d'œil sur notre site web aussi bien que notre infolettre. C'est moi la responsable pour la programmation francophone. Donc, je vous en prie de m'approcher avec des suggestions ou des idées pour s'assurer que la francophonie ontarienne reste représentée chez Paro. J'ai mis mes informations en contact dans le chat. Donc, vous pouvez toujours me rejoindre. La meilleure façon, c'est par courriel parce que je passe la majorité de ma journée par Zoom. Donc, les webinaires en français, mes informations en contact. Valérie, êtes-vous cliente de Paro? Oui, Joanne, avez-vous une conseillère de Paro? Chez Paro? C'est la première fois que moi, je fais quelque chose avec Travaux. OK. Donc, je vais faire un petit suivi avec vous pour vous donner un petit peu l'apprentissage de nos services. Et Priya, je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui et je sais bien que vous travaillez très bien avec Chantal. Donc, ça va bien. Donc, Sandra, je vous demande s'il vous plaît d'arrêter l'enregistrement. Donc, c'est le même bouton puis vous allez cliquer arrêter. Ça va dire Recording has stopped si c'est fait. Stop recording. Oui. Hum. Stop recording. It's still recording. Sorry. Hum. It still says recording. I'm just clicking on the button stop recording and it's still recording. Now, what to do? Bizarre. Pause. 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 Mary want to stop recording. Yes. S'il vous plaît.